Salut ! Dans ce nouveau What's In, une émission entièrement consacrée à David Hallyday qui sort un nouvel album studio en français, intitulé le temps d'une vie. Un nouvel album après 6 ans de silence. Après un projet de groupe avorté l'an passé, David s'est reconcentré sur un album en français dont il a écrit les musiques et co-réalisé tous les titres. Un disque pop aux mélodies entêtantes où se mêlent aussi de l'électronique et des rythmes urbains. Confession de David Hallyday sur son nouvel album dans What's In. Salut à tous, c'est David Hallyday et vous êtes en train de regarder What's In. Ciao ! Depuis, j'ai beaucoup bossé sur cet album. J'ai fait d'autres projets aussi. Je bosse avec d'autres artistes, principalement à Londres parce que c'est là que je suis. Voilà, développer, trouver des nouveaux talents, de développer un petit peu leur musique, de les aider à avancer. Et puis, j'ai beaucoup pensé à cet album que je voulais faire, que j'ai commencé à composer. Ça m'a pris pas mal de temps parce que je voulais prendre le temps de bien le faire et de savoir vraiment où je voulais aller avec ça au niveau du fond, des textes et de la musique. Alors, d'abord, moi je n'écris pas mes textes. Je compose, je compose et je les réalise, j'ai l'arrangeur, tout ça. Mais je les joue aussi, mais je n'écris pas les paroles. Je travaille avec des auteurs. Mais c'est vrai que j'ai l'habitude de composer en fait en anglais, même sur cet album en général, parce que c'est une habitude. J'ai appris la musique comme ça et donc il me vient souvent des mots et des phrases qui dominent un petit peu, donc qui donnent un petit peu le sens du texte en anglais. Et je ne prémédite absolument pas ce que je vais dire, c'est du yaourt. Mais bizarrement, il y a toujours un mot, une phrase qui en ressort et qui dicte un petit peu la voix. Et j'aime bien travailler avec des auteurs parce que je travaille généralement seul. Quand je compose, je suis généralement seul. Et c'est vrai qu'avoir une autre paire d'oreilles, c'est plutôt pas mal aussi. C'est un échange en fait, la musique. Donc avant, je travaillais en groupe, mais ce n'est plus trop le cas. Donc je suis content de travailler avec des auteurs. Donc on en discute et on développe le thème ensemble. Pour moi, l'émotion, ça a toujours été comme ça depuis tout petit en fait. J'ai commencé à composer à l'âge de 7 ans parce que je n'étais pas bien bavard. Et mes parents s'inquiétaient un petit peu. Et c'est vrai que j'étais un petit peu solitaire. C'est-à-dire que je n'aimais pas trop le monde. J'étais un peu dans ma bulle. Et en fait, la musique m'a fait en sorte que je pouvais sortir mes émotions et les partager. C'est comme ça que je faisais. C'est un petit peu le thème récurrent de l'album en fait. Où je m'adresse vraiment, on trouvait avec Arnaud Lou et Pierre-Dominique Burgot, avec qui j'ai pu travailler sur les textes. C'était de s'adresser à une même personne en fait, tout au long de l'album, plutôt que faire quelque chose de très généraliste. et on trouvait rigolo l'idée d'avoir une conversation en fait avec la même personne sur différents sujets, mais qui dans le fond parlent des mêmes choses en fait. Le lâcher prise, la reconnexion des valeurs, tout ça. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai l'écriture assez facile, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui me viennent constamment en fait et tout n'est pas bien. Mais donc, comme tu disais tout à l'heure, il y en a certaines qui, des fois, tu mets le doigt sur quelque chose et il n'y a pas de règle en fait dans l'écriture ou dans la compo. Des fois, tu n'es pas en super forme, tu n'es pas méga inspiré, tu fais quelque chose et tu touches quelque chose que tu penses être spécial au niveau émotionnel et tout ça. Tu fais, ça c'est bon, celle-là, je la mets de côté. La plupart du temps, en fait, il se passe ça en fait. Et donc, c'est complètement pas calculé. La raison aussi pour laquelle je fais du temps, c'est parce que je me mets, j'essaye des choses en fait, j'essaye beaucoup de choses musicalement, j'essaye d'emmener les titres. Oui, j'avais des idées de genre de prod, ce que je voulais entendre. Moi, j'écris principalement des mélodies pop avec, on va dire, l'enrobage, c'est plutôt, dans les rythmiques, il y avait plutôt des consonances un peu rock, je trouve. Donc, c'est vraiment un petit mélange de ça avec un peu d'électro, des gimmicks de synthé aussi. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est d'utiliser la voix comme un instrument en fait, assez spacieuse comme ça, sur cet album, je voulais vraiment qu'il y ait un recul, je veux dire, qu'il y ait un côté très aérien sur les voix, assez planant et, par exemple, il y a des guitares qu'on a utilisées quand on a commencé à répéter en live. Là, c'était difficile, sur certains titres, de faire la différence entre les guitares et les synthés. Donc, on a voulu justement jouer avec ça. En fait, une guitare n'est pas vraiment une guitare, mais un petit peu quand même. Et on s'est amusé à rendre des synthés un peu comme des guitares aussi, des basses, pareil. Donc, voilà, il n'y a pas trop de... J'avais une idée sans savoir vraiment comment j'allais le faire. Je sais bien que l'on se... Le plus difficile, je crois, c'est de dealer avec les gens, je crois. Ce n'est pas de faire de la musique, je pense que c'est de... Ouais, c'est de dealer avec les gens, de les convaincre, de continuer, en fait, quand on n'est pas d'accord avec toi, quand tu as des idées musicales très précises que tu veux suivre, quand tu bosses avec des gens, c'est le plus compliqué. Quand tu bosses sur un album avec d'autres musiciens ou d'autres compositeurs ou des réals, c'est de pouvoir, quand tu sais que c'est la bonne idée, qu'il ne faut pas l'enlever, qu'il faut la garder, quand de l'autre côté, on pense le contraire, c'est toujours difficile de faire la part des choses. Je vais dire que... Mais bon, on va dire que c'est quelque chose... On en a l'habitude tout le temps, mais c'est gérer l'humain qui est le plus compliqué. Normal qu'il y a des compromis. Je pense que c'est un métier, aujourd'hui, où il faut être très ouvert d'esprit pour pouvoir travailler avec d'autres. Mais ce n'est pas facile. Quand on a l'habitude de bosser seul, ce n'est pas facile. Mais je trouve que c'est important, quand même, parce que ça t'apporte aussi beaucoup de choses. Composer dans les chansons, je pense toujours à la scène, parce que c'est vraiment l'aboutissement du projet. C'est là que tu lances le bébé et que tu vois les premières réactions, voir comment ça réagit. Non, mais j'y pense bien sûr. J'y pense à chaque fois. Au départ, je pense que la première tournée, on va faire le plus possible comme l'album, mais en live, il y a toujours des différences. Quand tu joues en live, ça rend toujours plus fort, de toute manière, ça rend toujours d'une façon un peu différente. Et puis après, quand les chansons seront plus connues du public, après, tu peux t'amuser à les changer un petit peu, à faire d'une chanson qui est très électrique ou très électro, on va dire quelque chose d'assez acoustique, avec des guitares aériennes, des choses comme ça. Tu peux t'amuser à faire plein de choses, mais il faut d'abord que les chansons soient un peu connues du public. Sinon, on peut en parler, c'est un peu compliqué, toujours, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a le point de vue rythmique aussi sur scène, les chansons plus lentes, les chansons plus rapides, il faut qu'il y ait du rythme. En même temps, à un moment donné, ça ne joue que sur l'émotionnel, en fait, donc tu joues les titres les plus connus. Mais la prochaine tournée, j'aimerais bien jouer quelques titres de mes groupes, parce qu'il y a beaucoup de fans qui demandent, et je ne les ai jamais faits, vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais comme tu dis, j'en avais d'autres à jouer, mais je pense que c'est bien de leur faire découvrir aussi un petit peu les années groupes, parce que ce sont des années qui ont vachement compté pour moi, et c'est des années de formation pour moi aussi, où j'ai vraiment appris ce métier. Et puis on s'est éclaté, il y a des chansons super fun, donc les retravailler, et puis je crois qu'on s'était vus à cette époque-là aussi, à l'époque de Nova Cain, j'ose pas dire l'année, quoi, mais... Que d'un sourire, on peut faire semblant Ne rien se dire Laissez partir Doucement, les sentiments Quand on est interprète, c'est forcément que la scène, parce qu'il n'y a que là qu'on s'exprime. Quand on est compositeur, arrangeur, tout ça, tu passes ta vie en studio, en fait. Et c'est des moments formidables, parce que c'est des moments d'expérience, d'expérimentation, en fait, et c'est comme un laboratoire scientifique, en fait. C'est là que tu cherches plein de trucs, voir si ça marche, si ça marche pas, et ce sont des moments que tu passes, des moments privilégiés. Enfin moi, je prends ça comme des moments privilégiés, où j'ai mon moment à moi, en fait, où je bosse, où je fais mon truc, où je suis dans ma bulle, où personne ne peut venir m'atteindre là, en fait. Et ça, c'est un moment génial. La scène aussi, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est la consécration, c'est là que tu... C'est le partage, en fait, avec les gens. Et tant que tu as envie d'être devant et d'interpréter tes propres chansons, la scène reste un endroit absolument extraordinaire et capital pour un artiste, toi. Si tu ne veux plus être un artiste scénique, tu composes pour les autres, tu ne fais plus rien pour toi, et tu fais du studio, tu produis, tu réalises, et c'est super aussi. Mais à partir du moment où tu as encore le désir et la volonté d'interpréter tes propres chansons, tu vas sur scène, et c'est génial. Sous-titrage ST' 501